Parler de compliance, c'est parler de la mécanique respiratoire, c'est-à-dire de l'ensemble des forces qui mobilisent le poumon et la paroi thoracique pour que tous les rouages du mouvement de la respiration soient bien huilés. Finalement, la compliance pulmonaire, c'est la capacité du poumon à bien s'ouvrir à l'inspiration. C'est l'inverse de l'élastance et donc, quelque part, c'est aussi la capacité de bien se fermer à l'expiration. Prenons un exemple. Si vos poumons peuvent être comparés à des ballons, prenez deux types de ballons. Le ballon de baudruche habituel que vous utilisez pour les fêtes d'anniversaire de vos enfants et des ballons que les sculpteurs de ballons utilisent. En d'autres mots, la compliance pulmonaire correspond finalement à la variation de son volume en fonction des pressions. Comme la pression du diaphragme et de la cage thoracique pour l'ouvrir à chaque inspiration. On peut visualiser cette notion de compliance sur un graphe, quelque part, qui mesure la pression qui s'exerce autour du poumon et le volume de ce poumon. Vous êtes au repos juste après avoir expiré profondément et le volume de votre poumon, à ce moment-là, n'est pas égal à zéro. Il correspond au volume résiduel que nous avons déjà vu ensemble lors de la vidéo sur l'aspirométrie. C'est un volume non mobilisable. Puis, vous commencez à inspirer. Et au début, c'est très facile. Il y a une grande variation de volume des poumons pour une faible variation de pression. La courbe a une allure verticale. Puis, en fin d'inspiration, cela devient plus difficile d'ouvrir les poumons. Il faut de fortes variations de pression pour obtenir de faibles variations de volume. Et la courbe, alors, a une allure horizontale. Et vous arrivez à votre volume de capacité pulmonaire totale. Et bien, la compliance pulmonaire, c'est la pente de cette courbe. Et donc, par rapport à une situation normale, comme ici, si la pente de votre courbe est davantage verticale, cela signifie qu'il faut de faibles variations de pression pour générer de fortes variations de volume, la compliance est élevée. Rappelez-vous un excellent exemple de compliance élevée, le patient emphysémateux, dont les poumons sont comme un bas de nylon troué et qui s'ouvrent très facilement à l'inspiration, car ces fibres élastiques sont déstructurées. A l'inverse, si la pente de la courbe est davantage horizontale, il faut de fortes variations de pression pour générer de faibles variations de volume, la compliance est basse. On voit ça dans certaines maladies, comme par exemple la fibrose pulmonaire, et dans une moindre mesure, dans l'œdème pulmonaire, car le poumon gorgé d'eau perd une grande partie de sa compliance. Une notion importante également à comprendre, est la notion d'hystérésis. Quand vous expirez, la courbe fait le chemin à l'envers, mais pas exactement le même chemin. Comment expliquer cela ? La différence de comportement entre l'inspiration et l'expiration s'appelle l'hystérésis, qui est une propriété des fibres élastiques, comme le kaichu. Quand vous tirez du kaichu à l'inspiration, et puis que vous le relâchez à l'expiration, il y a un certain retard avant que le kaichu ne reprenne sa forme initiale. On parle d'un retard de la cause sur l'effet. Et je ne parle pas du kaichu pour rien. La compliance pulmonaire, cette capacité à modifier son volume en fonction des pressions, puis de reprendre sa forme initiale à l'expiration, dépend fortement des fibres élastiques qui structurent ce poumon, bref, de son élasticité, comme le kaichu ou les ballons. Il y a une seconde propriété qui influence fortement la compliance pulmonaire. C'est le surfactant qui tapisse les alvéoles. Et cela vous est expliqué dans la vidéo consacrée au surfactant. Alors dans cette courbe pression-volume, à quoi correspond vraiment la pression ? Rappelez-vous, ce qui permet au poumon de s'ouvrir et de se fermer, c'est la résultante de deux forces opposées. La force du diaphragme et de la cage thoracique qui tentent à ouvrir le poumon, et la force élastique du poumon qui tentent à le refermer. Et pour qu'un poumon s'ouvre, c'est simple, il faut que la pression autour du poumon soit plus faible que la pression dans le poumon. Il faut que la pression autour du poumon soit négative par rapport à la pression dans le poumon, c'est-à-dire négative par rapport à la pression atmosphérique. Et ceci m'amène à vous parler des plèvres. Les plèvres sont formés de deux feuillets, l'un tapissant le poumon, l'autre tapissant l'intérieur de la cage thoracique et ces feuillets qui servent en quelque sorte à huiler les mouvements du poumon. Comme la plèvre se trouve autour du poumon, la pression qui y règne est toujours négative. Donc, les pressions qui interviennent dans la courbe de compliance sont des pressions négatives. Il existe des différences entre le sommet et la base des poumons. Attention, les chiffres de pression négative de la plèvre ne sont pas les mêmes à la base du poumon qu'au sommet, si du moins vous vous tenez debout. Ça, c'est lié à l'effet de la gravité et de la pesanteur, c'est l'effet du poids du poumon. Bref, c'est l'effet qui s'exerce sous tout corps suspendu. Pour bien le comprendre, je vous invite à regarder ce modèle du ressort au repos. Tout corps suspendu exerce une contreforce contre la pesanteur qui est plus élevée en bas qu'en haut. Donc, si on met cela en chiffre, la pression à l'intérieur de la plèvre est toujours négative, mais elle est bien plus élevée à la base du poumon qu'au sommet, par exemple, moins 10 au sommet et moins 2,5 cm d'eau à la base. Et de même, nous voyons ici que l'espace entre les lames du ressort est plus élevé au sommet qu'à la base. les alvéoles du sommet seront donc plus distendues au repos que les alvéoles de la base. Ainsi, on peut comprendre qu'à cause de cet effet sur les corps suspendus, le poumon ne se comporte pas de manière homogène et qu'il y a des différences déjà au niveau de ces régions. Mais ce n'est pas tout. Que se passe-t-il de façon dynamique lorsque l'on respire ? Lorsque l'on respire, on voit finalement, et si j'essaye de mobiliser ici, que les bases du poumon s'ouvrent davantage avec le mouvement de ventilation que le sommet. Ainsi, on peut comprendre que si on rapporte cela sur la courbe de pression-volume, on voit tout de suite que la pression à la base correspond à la partie verticale de la courbe, cette partie où de faibles variations de pression provoquent de grandes variations de volume. Bref, la partie de la courbe où la compliance est élevée. A l'inverse, la pression au sommet du poumon correspond à la partie horizontale de la courbe de pression-volume. C'est là où il faut de fortes variations de pression pour obtenir de petites variations de volume. Bref, la partie où la courbe de la compliance est plus faible. Si je reprends rapidement le modèle du ressort, vous voyez ainsi que lorsque je mobilise à l'inspiration et à l'expiration, mes alvéoles à la base vont faire une plus grande course et la ventilation va être plus importante que les alvéoles au sommet qui, elles, restent presque identiques. Donc, vous l'avez compris, la compliance de votre poumon n'est pas homogène et n'est pas la même partout. Elle est plus élevée aux bases si du moins vous êtes debout. Si vous êtes dans d'autres positions, cette dynamique change. Eh bien justement, voyons à présent ce qui se passe si vous êtes en position couchée. A priori, en position couchée, votre ventre, vos viscères poussent un peu plus contre vos poumons et donc, la résultante des pressions au niveau de la plèvre sera un peu plus élevée, un peu moins négative, par exemple, moins un au lieu de moins quatre centimètres d'eau. Pas de problème, vous respirez normalement. Mais que se passe-t-il si, en plus d'être en position couchée, vous êtes obèse ou vous êtes sous anesthésie générale pour une opération ou vous êtes très âgé ? Dans ces conditions, la pression que l'abdomen exerce sur les poumons est encore plus forte jusqu'à devenir positive. Et que se passe-t-il si la pression autour d'une zone pulmonaire est plus élevée que la pression du poumon lui-même, le poumon va s'atélectasier. On appelle cela une atélectasie par compression, ce qui est un phénomène fréquent lors d'une anesthésie générale. En conclusion, la compliance pulmonaire qui se mesure par la courbe pression-volume, qui ne fait pas partie des examens de routine, est explicable par deux principes fondamentaux, les fibres élastiques et le surfactant. Cette compliance est variable en fonction de votre position, de l'endroit de vos poumons, de votre âge et bien sûr de certaines maladies.